Le texte de la parole de Dieu pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, page 84 de notre Nouveau Testament, Luc chapitre 12, versets 35 à 48. Écoutons ensemble la bonne parole de notre Dieu. Luc 12, verset 35. Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, il les trouve ainsi heureux, sont-ils. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, et il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu adresses cette parabole ou à tous? » Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable? » Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et alors qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. » Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Prions. Ta parole pure, sainte et bonne vient d'être entendue, qu'elle puisse retentir dans nos cœurs, qu'elle puisse pénétrer dans nos pensées par l'action puissante, secrète et profonde de ton Esprit Saint. Seul ton Esprit peut faire cette œuvre en nos cœurs. Nous te prions, notre Dieu, de nous accorder ta lumière aujourd'hui. Bien-aimés du Seigneur, nous avons une belle et grande espérance. Jésus revient bientôt. Il viendra un jour dans toute sa gloire. Il apparaîtra dans toute sa splendeur, dans sa grandeur et dans sa puissance. Ce jour-là, l'épouse de l'agneau sera dans la joie complète. La mort n'existera plus. La maladie, les souffrances, les guerres, les injustices auront disparu, seront abolies à jamais. Nous habiterons pour toujours avec le Seigneur, notre Dieu. Le travail de Dieu sera parachevé, enfin. Tous ses élus seront rassemblés pour chanter ses louanges et se réjouir en sa compagnie. La création actuelle qui souffre et soupire dans les douleurs de l'enfantement sera délivrée et sera complètement transformée. Nous servirons le Seigneur dans une nouvelle création absolument parfaite et dont la création actuelle n'est qu'un pâle reflet. Oh, que nous avons hâte à ce grand jour! Mais pour les méchants, pour les non-croyants, pour les indifférents, ce jour-là sera terrible, redoutable. Le jour où la patience de Dieu prendra fin, le jour de sa colère, parfaitement juste et sainte, qui s'abattra sur eux. Qu'il sera redoutable de rencontrer son Créateur face à face. Qu'il sera terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le diable et les démons, eux-mêmes, tremblent et sont effrayés, rien qu'à penser à ce jour qui s'en vient et qui sera jour de grand malheur pour eux. Pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, pour ceux dont les péchés sont pardonnés par son sang, quel jour merveilleux ce sera! « Jésus, ma joie, mon espérance, ma vie, dans nos peines et dans nos joies actuelles, c'est vers Lui que nous regardons et soupirons. » L'Esprit et l'Épouse, ensemble, disent « Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt faire toute chose nouvelle. » À quoi passer notre temps? À quoi occuper notre temps et nos énergies? Eh bien, notre texte, aujourd'hui, en Luc chapitre 12, aborde cette question. Que faire en attendant ce grand jour? N'est-ce pas remarquable, Jésus, qui est en route vers Jérusalem, est résolu à se rendre jusqu'à la croix. Et pendant cette marche vers Jérusalem, il prépare ses disciples à ce qui vient bientôt. Il les prépare en leur annonçant sa mort, sa résurrection, mais aussi sa montée au ciel, mais aussi le don de l'Esprit, le jour de la Pentecôte. Il leur annonce tout cela. Mais Jésus avait des yeux pour voir encore beaucoup plus loin. Il dit en Jean 14, 3, par exemple, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » À d'autres occasions, Jésus annonce son retour en gloire. Dans diverses paraboles, dans divers enseignements, il annonce sa venue en gloire. Il a prophétisé son retour glorieux. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour fortifier son Église. Pour nous encourager à veiller. Et pour nous préparer à travailler dans sa mission. Pour nous aider à orienter notre activité pendant notre attente. Ce n'est pas seulement une prophétie pour nous informer de l'avenir, mais c'est aussi une prophétie pour nous orienter aujourd'hui en attendant cet accomplissement de cet avenir. Le message d'aujourd'hui se résume en une phrase. Veiller et travailler dans l'attente du grand jour. Comment nous préparer au grand jour? Premièrement, en veillant constamment. Comme notre texte nous le dit au verset 37, Luc 12, 37. « Heureux, c'est serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. » Et deuxièmement, comment nous préparer à ce grand jour? En travaillant fidèlement, comme le dit le verset 43. Il reprend un peu la même formule que le verset 37, mais qu'il dit ceci. « Heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. » Donc, veillez et être occupé. Veillez et travaillez. Regardons d'abord la première façon de nous préparer. En veillant constamment. Ce sont les versets 35 à 40. Oui, Jésus prépare ses disciples. Il dit au verset 35, « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées. » À cette époque, les gens avaient de grandes robes flottantes et parfois encombrantes. On détachait sa ceinture pour relaxer, pour se détendre. « Mettez votre ceinture à vos reins. » Soyez alertes et vigilants. Voilà ce que veut dire « Mettez une ceinture à vos reins. » La vie chrétienne est pleine de défis, de travail, de dangers. Soyons alertes en tout temps. Voyons la ceinture à nos reins. Vigilants. La parole nous dit, « Soyez prêts, vigilants sur le qui-vive. » Luc 21, 36, donc dans un autre chapitre de l'Évangile de Luc. « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » 1 Corinthiens 16, 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi. » 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant en cherchant qui dévorer. » Et puis encore Hébreu 10, 24. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Veillez, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est aussi la responsabilité des pasteurs, des anciens, des diacs. Voyez par exemple 1 Timothée 4, 16. « Veille sur toi-même. » C'est Paul qui s'adresse à son compagnon de service, Timothée. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Et encore en acte 20, 28, Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » « Et par-dessus tout, soyez prêts en tout temps, donc, pour le retour du Seigneur. » « Tenez votre lampe allumée. Le Maître peut revenir n'importe quand. Lorsqu'il reviendra, soyons prêts à lui offrir un accueil immédiat et des plus chaleureux. » « Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à son retour ? » S'il revenait ce soir, si tout à coup on entendait le son majestueux des trompettes jouées par les anges, serions-nous prêts ? Ou bien devrions-nous dire, « Oh, attends un peu Seigneur, je dois d'abord mettre ma vie un peu plus en ordre, aller faire du ménage dans ma vie. » Ou bien trouver des excuses et dire, « Ah, c'est désolant, il vient trop tôt, j'ai trop d'autres choses à faire. » Nous avons un grand travail à faire dans l'Église. Je vous encourage à le faire humblement, fidèlement, et n'oublions pas de le faire en veillant, en veillant, alerte, vigilant. Ne nous laissons pas endormir par la routine. Ne nous laissons pas engourdir par le péché, surtout. Accomplissons notre service chrétien comme si le Seigneur revenait aujourd'hui, comme s'il revenait aujourd'hui. Soyez toujours prêts à l'accueillir. Qui sait, qui sait, peut-être reviendra-t-il au beau milieu de votre activité. Servons le Seigneur comme s'il revenait maintenant, dans un instant. Il peut revenir aujourd'hui, ou bien, ou bien, nous pouvons mourir aujourd'hui, l'un ou l'autre d'entre nous, et entrer directement dans sa présence. Quelle est la promesse? Regardez dans notre texte, au verset 37. « Heureux, ses serviteurs, que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Quelle promesse surprenante. Lisez le reste du verset. « En vérité, je vous le dis, il se scindra, donc le Maître, se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » C'est le Maître qui se scindra à son arrivée. De qui est-il question? Oui, le Maître, c'est Jésus. Le Maître viendra servir ses serviteurs. On a bien lu ici. En grec, c'est le mot « diakoneo », « diakoneo », « diacre », la diakonie, le service, servir comme un diacre, comme un simple serviteur. C'est à couper le souffle ici. Bien sûr, nous savons que Jésus est déjà venu comme serviteur dans l'humilité de la crèche, dans l'humiliation de la mort la plus cruelle, la plus ignoble sur la croix, pour nous laver de nos péchés. Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il s'est abaissé au plus bas, pour ensuite être élevé au plus haut. Ressuscité, élevé au ciel, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il reviendra dans la gloire pour manifester sa gloire, sa puissance, son règne, pour compléter son règne et anéantir ses ennemis. Et pourtant, même dans sa gloire, il reviendra comme serviteur. Il attachera sa ceinture, il fera asseoir ses invités pour le repas et viendra les servir, viendra nous servir. Nous serons des invités d'honneur dans le royaume. Nous serons des invités d'honneur au bancaire royal, servis par les mains du roi qui ont été transpercées et ce roi qui portera la couronne, mais aussi le tablier. Quelle faveur absolument non méritée! Que nous enseigne cette vérité pour nos propres vies? D'abord, servir est un travail honorable. Servir n'est pas toujours encouragé dans notre culture. Ça ne l'était certainement pas au temps des apôtres. Et pourtant, servir est un honneur et un privilège. Jésus a pris de l'eau, un bassin, une serviette. Il a lavé les pieds des disciples. Un travail réservé aux domestiques, un travail humiliant. Et Jésus dit en Jean 13, 15, « Je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Ensuite, une deuxième leçon. Occuper une position d'autorité et servir ne sont pas contradictoires. Le mari chrétien peut exercer fidèlement son rôle de direction dans le couple, dans la famille, et en même temps être serviteur. Les deux, en fait, doivent aller ensemble. Les parents chrétiens peuvent donner une direction à leurs enfants, et ils sont appelés à le faire, et être de bons serviteurs. Ça va ensemble. Un gérant, un membre du personnel cadre, un employeur, peuvent exercer leur rôle de direction dans un esprit de service. Donc, les deux devraient aller ensemble, à l'image de Jésus. Et vous, les jeunes, ici, vous êtes appelés à prendre de plus en plus de responsabilités dans vos études, dans votre vie personnelle, plus tard dans un emploi que vous occuperez, dans un futur mariage peut-être, dans le travail de l'Église. Et avec le temps, les jeunes, vous prendrez de plus en plus un rôle de service, mais de direction aussi. Un rôle de serviteur, direction de service. Donc, les leaders ne sont pas là pour être servis, mais pour servir à l'exemple de Jésus, qui en a fait la démonstration parfaite. Et, chose étonnante, il en fera encore la démonstration quand il reviendra. Il est le roi des rois, il est aussi le serviteur des serviteurs. Il portera la couronne royale et le tablier du serviteur. Mais n'est-ce pas pour nous une motivation à servir, nous aussi, servir comme chrétien, comme épouse, comme mari, comme parents, comme jeunes hommes ou jeunes filles, comme enfants, comme pasteurs, comme anciens, comme diac, comme apprentis pasteurs que nous venons de recevoir aujourd'hui. Veillez, soyez prêts, soyez vigilants. Il viendra bientôt. Il vient comme un voleur. Êtes-vous prêts? Verset 39. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. Si on savait à quelle heure le voleur doit venir, bien évidemment, ce serait très utile. Mais quel voleur nous envoie un préavis? Jésus reviendra soudainement, sans avertir. Nous savons qu'il reviendra, mais nous ne savons pas quand. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne sont pas prêts? Ils seront bien entendu très surpris, surpris par son retour ou surpris par la mort soudaine qui peut nous emporter. Et ce sera malheureusement trop tard. C'est le temps aujourd'hui de se préparer. Trop tard pour faire du ménage dans sa vie. Trop tard pour remettre en ordre sa maison. Trop tard pour la repentance et la foi. Et la vie de service. C'est maintenant, aujourd'hui, le temps. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour de la réconciliation avec Dieu. Tenez-vous prêts en tout temps. Regardons maintenant la deuxième façon de nous préparer au grand jour. La première, veiller constamment, en veillant constamment. La deuxième façon, en travaillant fidèlement. Donc, on a déjà un peu touché par le service, mais les versets 41 et 48 nous expliquent, nous développent un peu plus ce deuxième aspect. Nous nous préparons en travaillant fidèlement. Verset 43. Heureux, ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Comme c'est embarrassant quand le patron surgit sur notre lieu de travail alors que nous avons les yeux fermés, les mains, les bras croisés à ne rien faire. Heureux, le serviteur occupé à son travail quand le Seigneur reviendra. Heureux sera-t-il. Quel travail nous a-t-il confié? Le travail de gérant. La charge de travailler aux affaires du Seigneur dans sa maison. La charge de gérer sa création, qui lui appartient tout entière. Travailler avec le corps qu'il nous a prêtés, avec les talents qu'il nous a confiés, avec l'intelligence qu'il nous a donnés. Les époux, les époux, vous avez la responsabilité de prendre soin de votre couple, votre mariage, de votre maison. Les parents, vous avez la charge de prendre soin des enfants et de la famille qui l'a mis sous votre responsabilité. Les jeunes, vous avez la responsabilité de grandir en recherchant sérieusement la vocation de Dieu, à quoi Dieu vous appelle, à bien étudier et surtout à grandir dans la foi. Nous tous qui sommes chrétiens avons la charge de développer les dons spirituels que Dieu nous a confiés, à mettre au service de nos frères et sœurs dans l'Église ces dons. Les pasteurs, anciens, diacres, vous avez la charge de prendre soin du troupeau du Seigneur selon votre appel particulier. Nous sommes tous des gérants et non pas des propriétaires. Un propriétaire fait ce qu'il veut avec ses affaires. Un gérant cherche à plaire à son maître. Verset 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant fidèle? » L'intendant, le gérant fidèle, « est prudent que le maître établira sur ces gens de service pour leur donner leur ration de blé au moment convenable. » Nous sommes des intendants, des gérants. Nous avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres. 1 Pierre 4, 10 et 11. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants » Encore ce terme. « En bons intendants de la grâce si diverse de Dieu, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Quelles sont les qualités requises du gérant? Fidèle et prudent. Fidèle et sage. Peut-être qu'à nos yeux, nous avons peu de sagesse. Nous nous disons, j'ai pas beaucoup de sagesse. Eh bien, comme Jacques nous le dit dans sa lettre, demandons au Seigneur la sagesse dont nous avons besoin. Et il est généreux, il nous donnera la sagesse dont nous avons besoin. Peut-être qu'aux yeux des autres, nous avons peu de succès. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Le succès? La popularité? Non, l'important, c'est d'être trouvé fidèle. Voilà une qualité essentielle. Le Corinthien 4.2. « Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Il peut arriver que nous devenions de mauvais gérants, de mauvais administrateurs des biens ou des responsabilités que Dieu nous confie. Jésus a prévenu d'avance son Église. Luc 12.45, ici dans notre texte. « Mais si ce serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, autrement dit, s'il utilise mal la position dans laquelle Dieu l'a placé, s'il en profite, s'il devient négligeant, au lieu de servir, de prendre soin des autres, eh bien, Jésus, ici, identifie la source du problème. Il se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Donc, c'est une excuse qu'il trouve pour sa mauvaise gestion. « J'ai tout mon temps. Je n'ai pas de compte à rendre à Dieu pour aujourd'hui ou demain, donc j'ai tout le temps devant moi. Je peux faire un peu ce que je veux maintenant. » De toute façon, peut-être même qu'il ne viendra jamais. En tout cas, ce n'est pas pour maintenant. Qu'arrivera-t-il à ce mauvais serviteur? Jésus nous avertit au verset 46, « Le maître viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièce et lui fera partager le sort des infidèles. » qu'il y a une punition, c'est terrible ici, qui est annoncée littéralement dans le texte grec que nous lisons. « Il le dichotomisera. » Il le coupera en morceaux, il le mettra en pièces en morceaux. Donc, un sort assez peu enviable. Si l'espérance des chrétiens était plus vive, nous serions plus aîlés à servir nos frères. Si l'Église du Seigneur avait un désir plus ardent de voir, d'attendre, d'espérer le magnifique retour de Jésus-Christ, il y aurait dans l'Église et dans nos foyers une plus grande sainteté, une consécration plus sérieuse à l'œuvre du Seigneur. Trop souvent, nous vivons comme s'il ne reviendra jamais ou on ne sait pas quand, donc on ne pense pas à son retour. Et c'est là que nous commençons à moins bien vivre notre vie chrétienne et à moins bien faire notre travail. Parfois, les enfants disent « Ce n'est pas juste. » Vous avez entendu ça, les parents? « Ce n'est pas juste, elle a eu plus de gâteaux que moi. » « Ce n'est pas juste, il a eu droit à faire une sortie et pas moi. » « Ce n'est pas juste, on se compare. » On est jaloux, on a de la rivalité. Alors que répondre à nos enfants? « Chez nous, vous demanderez à mes enfants. » Je répondais « C'est vrai, ce n'est pas juste. » « La vie est injuste. » Pourquoi la vie est injuste? Écoutez, des milliers d'enfants aujourd'hui n'ont pas mangé à leur faim. Tandis que vous avez le ventre plein. Les milliers d'enfants n'ont pas de toit. Tandis que nous en avons un et la maison est pleine de jouets. Dans l'Église, on retrouve parfois un peu la même idée. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes appels. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes services. Nous n'avons pas tous la même apparence physique. Nous n'avons pas tous les mêmes avantages matériels. Alors, il est facile de se comparer. Parfois d'être jaloux ou d'avoir des rivalités. Mais soyons certains d'une chose, notre évaluation à la fin, par le Seigneur, par le Maître, sera parfaitement juste. Parfaitement équitable. Ce que nous aurons fait avec ce qui nous a été confié sera jugé à sa juste valeur. Donc, on ne pourra pas dire que ce n'est pas juste. Ce sera parfaitement juste. Le Seigneur est parfaitement équitable. Fin du verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, ceux qui ont reçu davantage seront jugés plus sévèrement. C'est un principe de la parole de Dieu. Jésus s'adresse à Israël, son peuple chéri, qui a reçu beaucoup, comparé aux païens. Il s'adresse à ses disciples, qui ont reçu beaucoup et davantage. Et il s'adresse maintenant, aujourd'hui, à nous, qui avons reçu beaucoup et davantage. Oui, nous sommes très riches. Nous sommes vraiment très riches. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être pauvres et démunis, de ne pas avoir ce qu'il nous faut pour servir Dieu. Par conséquent, nous avons une grande responsabilité qui en découle. Nous et nos enfants. Verset 47. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, mais n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, la proportionnalité, c'est la justice de Dieu. Et n'oublions pas que le Seigneur fait de belles et grandes promesses. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Mais n'oublions pas qu'il fait aussi des menaces sérieuses. Il est le Dieu de l'alliance. Et cette alliance contient toujours deux côtés, l'annonce de bénédiction et la menace de malédiction. Cette alliance promet le bonheur et le malheur. S'il advenait que nous connaissions moins bien la volonté de Dieu, alors le Seigneur sera plus indulgent. Il donnera un moins grand nombre de coups. Mais nous sommes quand même tous responsables. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous une responsabilité. Et nous avons aussi des moyens de connaître sa volonté. Donc, nous revenons à sa richesse. Nous avons sa parole. Nous avons ses promesses. Nous avons ses commandements. Nous avons les sacrements, la prière, les confessions de foi. Nous avons des pasteurs, des anciens, des diacres, des frères et des sœurs mûrs dans la foi qui peuvent nous conseiller. Nous avons des livres chrétiens, toutes sortes de ressources à notre disposition qui peuvent nous aider. Nous avons beaucoup de ressources, beaucoup de richesses pour nous préparer au grand jour. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous préparer au grand jour. Alors, soyons prêts. Veillons constamment, travaillons fidèlement. Non par peur de la pénution, mais par amour pour le Seigneur, par reconnaissance pour sa grâce non méritée. Oui, nous avons une belle et grande espérance. Jésus revient bientôt. Il reviendra dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Et nous avons tellement hâte à ce grand jour. Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen.